Je disais ce matin que j'étais cofondateur de l'Egothèque et également responsable du groupe LGBTQ Users de l'IFLA. Est-ce que vous connaissez toutes et tous l'IFLA ? Je reviendrai dessus tout à l'heure de toute façon rapidement. C'est une association internationale de bibliothécaires. Et donc c'est au niveau de cette question du groupe international de bibliothécaires qu'on s'est posé la question comment est-ce qu'on peut répondre aux besoins des personnes LGBT en bibliothèque. A partir de là je vais vous proposer un plan en trois parties parce que j'ai une formation républicaine qui fait des plans en trois parties avec trois sous-parties. Donc d'abord parler de bibliothèques engagées, pourquoi, à qui on s'adresse et quel type de bibliothèque et pourquoi on fait ça et sur quelle base etc. Ensuite vous faire un panorama de projets sur lesquels je reviendrai par la suite et puis après d'autres éléments facilitants en tout cas ce sur quoi on pourrait s'appuyer pour travailler sur la question. Ce matin Max vous a montré la licorne, moi c'est le gingerbread person. Donc du coup le petit bonhomme de pain d'épices qui va reprendre un petit peu l'ensemble des éléments qu'a présenté Max ce matin. Pourquoi est-ce que je reviens sur cette question du gingerbread person justement en raison de cet agronyme LGBTQIAP+, etc. Et puis peut-être que vous connaissez moins l'acronyme MOGAI, M-O-G-A-I. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui l'ont déjà entendu parler de ça ? L'idée MOGAI c'est Marginalized Orientation, Gender Identities and Intersex, orientation sexuelle, identité de genre marginalisé et intersex. L'idée c'est d'avoir un acronyme qui reprendrait l'ensemble des personnes auxquelles on s'adresse sans avoir à rajouter encore une nouvelle lettre à ce LGBTQIA+, qu'on arrive souvent. Alors c'est pas encore un acronyme qui est parfaitement pris en place par tout le monde. Et donc du coup c'est pour ça qu'on reste encore sur ces questions LGBTQIAP+, qui sont elles peut-être mieux connues, en tout cas mieux maîtrisées par l'ensemble des personnes. Ce qui est important derrière, et c'est pour ça que je revenais dessus, c'est cette question d'autodétermination, de multiples facteurs qui déterminent l'identité. Et partant, à qui, nous, en tant qu'institution, on va s'adresser ? Et comment on va s'adresser à l'ensemble de ces institutions ? Alors j'aurais pu ajouter, ce matin on a aussi beaucoup parlé d'intersectionnalité, j'aurais pu ajouter d'autres acronymes comme BIPOC, que vous connaissez peut-être, BIPOC, qui signifie Black, Indigenous and People of Color, pour personnes autochtones, noires et de couleur. Donc c'est plus un acronyme qui apparaît dans les pays anglo-saxons, en tout cas en Amérique du Nord, mais qui souligne bien vraiment la convergence des luttes et des questionnements. Ce matin également, ça me permet de faire pas mal de liens entre ce qu'on a vu ce matin et ce sur quoi, en tout cas les questions que nous on va se poser d'un point de vue institutionnel. Ce matin également, Karine Espinera a parlé d'autres communautés comme les Two Spirits, elle a parlé également d'autres types de communautés. On pourrait rajouter les Isra en Inde, les Fafinés en Polynésie par exemple, dans les îles, qui sont un troisième genre. Ce sont des gens qui sont des femmes-hommes, qui ne sont ni femmes ni hommes, un peu des deux, etc. Et donc du coup, ce que je veux vous dire derrière, c'est qu'il y a des gens qui s'autodéterminent de plusieurs façons différentes, selon un spectre particulièrement large. Et arriver à s'adresser au public LGBT, c'est arriver à s'adresser aussi à chacune de ces individualités. Ce qui, vous vous en rendez compte, à un niveau international peut devenir particulièrement complexe. J'ai parlé des identités, on peut parler également des contextes politiques, évidemment. Vous vous rendez compte que la carte des droits LGBT dans le monde est particulièrement, disons, différenciée pour être diplomate. Alors on peut évidemment évoquer des différences entre continents, mais au sein d'un même continent, on va retrouver des différences particulières, ne serait-ce qu'en Europe, entre l'Europe occidentale et l'Europe de l'Est, où on va avoir des réalités politiques, culturelles extrêmement différentes. Et puis au sein d'un même pays, il suffit de prendre les Etats-Unis pour vous rendre compte que chacun des Etats va avoir une politique extrêmement différente également. Et puis, une différence qui s'inscrit également dans le temps, il faut savoir que jusqu'en 2003, les bibliothèques n'avaient pas le droit de mettre en avant des collections LGBT au Royaume-Uni. Il y avait la section 28 qui, dans une loi, qui empêchait, qui interdisait aux bibliothèques publiques de faire la promotion de l'homosexualité. Alors ça a été le cas de 88 à 2003, c'est plus le cas de nos jours, mais le fait est que ça demeure quelque chose de particulièrement compliqué. Néanmoins, ce n'est pas parce qu'on est dans des contextes politiques compliqués qu'on ne peut rien faire pour autant. Et voici un exemple, par exemple, de, en l'occurrence c'est un abus de langage, ce n'est pas une bibliothèque, mais c'était plutôt de bibliothécaires, d'individuels bibliothécaires, qui vont aider des réfugiés ukrainiens queer à, vous le voyez, se retrouver dans les fameuses zones LGBTQ free en Pologne. Tout ça pour vous dire qu'il reste des choses qu'il est possible de faire, et je ne veux pas dresser un portrait qui est trop négatif par rapport à tout cela. Un dernier élément, toujours, pour illustrer cette situation contrastée, la notion de modèle de bibliothèque. Derrière, je ne veux pas évoquer les différents types de bibliothèques, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'opposer bibliothèques universitaires, publiques, bibliothèques scolaires, etc. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est l'usage et le rôle, la place de la bibliothèque dans la société. Et dans notre société francophone, on va avoir une représentation de la bibliothèque qui est totalement différente des bibliothèques dans les sociétés anglo-saxonnes, par exemple. Pour vous aider à appréhender cela, quand vous regardez un film américain, par exemple, vous avez régulièrement le héros qui va aller faire des recherches à la bibliothèque. Dans un film français, c'est beaucoup plus rare, il faut le reconnaître. Qu'est-ce que ça dit derrière ? C'est que le rapport de la société à la bibliothèque n'est pas le même. Donc ça, c'est déjà un premier point. Un deuxième point, c'est tout ce que j'expliquais également ce matin autour de l'universalisme républicain, qui faisait que la bibliothèque n'allait pas s'adresser à ses publics de la même façon. Et puis, un troisième point, ça va être également la façon dont les bibliothèques sont construites ou vivent dans les différentes sociétés. En France, nos bibliothèques sont des fonctionnaires, beaucoup, et les bibliothèques sont soutenues par les organismes publics. C'est beaucoup moins le cas dans d'autres pays, pour lesquels les modes de financement sont tout à fait différents, et pour lesquels les établissements ont besoin vraiment de prouver qu'elles répondent aux besoins de leurs usagers, ont besoin de prouver qu'elles répondent aux orientations politiques du territoire dans lequel elles s'inscrivent, et pour ne vous citer qu'un exemple, il y a une bibliothèque l'année dernière dans le Michigan, qui, parce qu'elle a proposé une table de présentation de collection envers des publics LGBT, a vu son budget réduit de 84%. 84%. Parce que les citoyens de la ville s'en sont pleins, parce que le conseil municipal s'en est plein, etc. Et c'était une vraie mesure de rétorsion, mais voilà, ce sont des réalités qui existent, et qu'il faut savoir prendre en compte également, quand on veut parler des publics LGBT en bibliothèque, à un niveau international. Une situation contrastée, comme je vous le disais encore, l'engagement des bibliothèques envers les publics LGBT varie selon les régions, varie selon les bibliothèques, mais cependant, de nombreuses bibliothèques sont de plus en plus conscientes de l'importance de soutenir des publics LGBT, ils sont en train de mettre en place des programmes, des initiatives pour répondre à l'ensemble de leurs besoins. Donc vous avez à l'écran des besoins informationnels spécifiques pour ces publics, autour de la compréhension, savoir qui il y en est dans son orientation sexuelle, dans son identité, dans son identité de genre notamment, au niveau de la santé mentale, de la santé physique, avoir des besoins d'information, pour prendre soin d'eux-mêmes, pour gérer les défis spécifiques auxquels ils peuvent être confrontés, autour de la bonne appréhension de l'environnement politique et législatif dans lequel on va s'inscrire. Et donc là, on peut avoir des questions autour de la loi sur le mariage, des réglementations en matière d'emploi également, ou de protection contre les discriminations, autour de l'histoire de la culture LGBT. On a beaucoup parlé d'archives et de mémoires ce matin, il est particulièrement important, prégnant, il me semble, de pouvoir donner accès à cette mémoire au public auquel on s'adresse. Et puis des ressources communautaires, c'est-à-dire arriver à faire le lien entre les différentes individualités, les communautés dans lesquelles elles s'inscrivent, et ça c'est également particulièrement important. Des besoins informationnels qui sont spécifiques, parce qu'on estime que si ces besoins informationnels ne sont pas remplis, qu'ils soient culturels, sociaux, juridiques, sanitaires, politiques, religieux, pourquoi pas d'ailleurs, eh bien ces publics forment un groupe potentiellement vulnérable. Il suffit de voir les taux élevés de suicide que nous rappelait ce matin Karine Espinera, en termes de maladies également, en termes de plein d'éléments sur lesquels on veut revenir. Je ne reviens pas sur les facteurs qui font que ce sont des publics également qui sont appelés à plus se dissimuler et donc à moins essayer de s'informer, et donc qui peuvent d'autant plus former un groupe vulnérable, éprouver une certaine vulnérabilité. Néanmoins, on peut souligner vraiment un ensemble de toute une filiation professionnelle qui est vraiment intéressante, encourageante. Le rôle social de la bibliothèque, que je vous réexpliquais très rapidement ce matin et sur lequel on pourra revenir, qui est prégnant, de plus en plus prégnant en tout cas, depuis les années 70. L'apparition d'un modèle de bibliothèque de loisirs, d'une bibliothèque comme lieu ouvert à tous, sans discrimination, qui propose un accès à la culture et à l'information à tous, qui permet la cohésion, l'insertion dans la société. Le rôle politique également, que je rappelais ce matin, ou encore un rôle culturel qui est particulièrement prégnant et que nous a souligné, rappelé Karine Espinera, encore une fois ce matin, sur lequel on pourrait revenir. Roméo Isarté a quant à lui souligné l'importance, la prégnance de plus en plus de ce qu'on appelle les droits culturels. Est-ce que vous avez entendu parler de cette notion d'émergence des droits culturels également ? Donc ces droits culturels qui désignent les droits garantis aux personnes pour participer à la vie culturelle de leur société et pour jouir de leur patrimoine culturel. Donc derrière, on va avoir le droit à la participation culturelle, le droit à la création artistique, le droit à la liberté d'expression, le droit à la protection du patrimoine culturel. Et cette notion de droits culturels, qui font partie pleinement des droits de l'homme, est protégée par un certain nombre de textes, un certain nombre de conventions internationales, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU, la Convention de l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Alors certes, ce sont des droits qui peuvent être menacés par des facteurs comme la censure gouvernementale, comme la discrimination, la suppression de la diversité culturelle, l'exploitation commerciale également des expressions culturelles, et je mets cela dans les menaces, ou encore la destruction du patrimoine culturel, mais il est important de protéger et de promouvoir ces droits culturels pour garantir la participation et l'expression de tous les membres de la société. J'en arrive au groupe LGBTQ users de l'IFLA. Donc je vous l'ai expliqué tout à l'heure, l'IFLA c'est une association internationale d'associations et d'institutions de bibliothèques qui va s'adresser directement, faire du lobbying directement au niveau international, donc auprès de l'ONU, auprès de l'UNESCO, qui fait du plaidoyer pour affirmer le rôle des bibliothèques dans le monde, dans l'accomplissement des objectifs du développement durable de l'UNESCO, qui s'inscrit pleinement dans le cadre de l'agenda 21, et ce genre d'agenda est quelque chose sur lequel on peut particulièrement s'appuyer. Donc le groupe LGBTQ users, c'est un groupe de travail. Alors l'IFLA étant une association internationale, a un fonctionnement particulièrement hiérarchique. Ce groupe de travail, il est hébergé par une section, en l'occurrence le groupe de travail LGBTQ users, est hébergé par la section Acclusion and Collection Development, donc plutôt ce qui est autour des collections, qui elle-même appartient à une division. Bon bref, tout cela fait que, voilà comment on va travailler. Le groupe avait un 14 membres à l'origine, il n'en a plus que 9 aujourd'hui, mais il n'en a plus que 9 parce que les nouveaux statuts de l'IFLA ne permettent que d'avoir 9 membres officiels au groupe de travail, ce qui ne veut pas dire qu'il est possible d'avoir plus de personnes dans les réunions. Si vous êtes intéressé, vous pouvez tout à fait essayer de participer aux réunions que nous avons. Ces réunions rassemblent des collègues américains, canadiens, suédois, hongrois, on va avoir une polonaise, français, irlandais et anglo-saxons. Qu'est-ce que vous remarquez tout de suite, c'est qu'on n'a pas de collègues africains, on n'a pas de collègues d'Asie. Et quelque part, ça pose des questions, notamment au-dessus des différents contextes politiques que j'évoquais tout à l'heure. Donc l'idée, c'était vraiment de construire un groupe d'intérêt spécial, un groupe de travail, autour de l'ensemble des questionnements que nous allons proposer. Le mot élection, c'est parce que juste en ce moment, il y a un renouvellement des membres. Donc si vous êtes particulièrement intéressé, vous pouvez soumettre votre candidature pour participer à l'ensemble de ces groupes de travail. Il a été créé il y a 10 ans, cette année, puisqu'il a été créé en 2013, au congrès de l'IFLA à Singapour. Et vous pouvez également imaginer qu'il n'était pas très facile de proposer la création d'un groupe sur les questions LGBT à Singapour, qui est un endroit particulièrement ouvert sur ces questions, il faut le reconnaître. Et nous proposons notamment un ensemble d'outils sur lesquels je vais parvenir, outils pour Empower the Field, donc du coup, Field, vraiment d'outils sur un répertoire d'associations qui travaillent sur les questions LGBT, ou sur les questions de genre, des outils bibliographiques. Nous avons un blog également qui met en avant un ensemble de propositions, de réalisations, de réussites un peu partout dans le monde. Et donc nous essayons de soutenir cela par toute une activité de communication sur laquelle je ne vais pas m'attarder maintenant. Deuxième partie, donc, The Library is Open, qui est un clin d'œil à RuPaul Drag Race, dans lequel il y a une activité, The Library is Open, Je vais vous présenter maintenant un bref panorama de propositions, d'actions proposées par les bibliothèques dans le monde. Un bref panorama qui est construit un petit peu sur les différentes étapes de l'inclusion des usagers. On va d'abord voir comment est-ce que les bibliothèques essayent d'engager les usagers. Ensuite, on va voir comment est-ce que les bibliothèques essayent de valoriser les savoirs des communautés auxquelles elles s'adressent. Et enfin, on verra comment est-ce que bibliothèques et communautés peuvent co-construire ensemble des actions. Tout d'abord, se montrer accueillant et inclusif. Alors, évidemment, la première chose à faire, c'est montrer que l'établissement est accueillant. Et donc, ça peut être fait de plusieurs façons. Donc, tout simplement, en proposant un petit sticker. Donc, c'est ce qui est fait à la bibliothèque de Vevey. Donc, la bibliothèque de Vevey est en Suisse romande, la partie francophone de la Suisse. Je vais quand même vous la montrer parce qu'elle est vraiment intéressante. Et c'est l'un des rares exemples de bibliothèques qui proposent cela à ma connaissance. Une bibliothèque de Suisse romande qui affirme directement sur la bibliothèque qu'elle est une bibliothèque alliée des publics LGBT. Et vous voyez là un lien directement pour les publics LGBT. Alors, à venir, ça veut dire qu'ils ont d'autres volontés. Ils ont également fait tout un cycle autour des publics afro-descendants. Et donc, ce que je vais vous montrer là, ce sera également proposé pour des publics afro-descendants. Mais en tout cas, pour les publics LGBT, ils affirment être une bibliothèque alliée. Ils affirment proposer un certain nombre, donc montrer en quoi ils sont une bibliothèque alliée. L'ensemble des stickers que vous avez pu voir tout à l'heure sur l'image, ça vient d'eux. Ils ont travaillé sur les questions d'accueil, ils ont travaillé sur des questions de collection, sur des questions de médiation. Ils ont proposé, vous le voyez, une charte d'accueil des publics LGBT, des recommandations, une réflexion sur les collections, la création d'une queirographie, d'une bibliographie queer, des fiches pratiques à destination des bibliothèques. Et donc, ils se sont vraiment engagés dans toute une démarche. Alors, ce qu'on voit ici, là, c'est l'aboutissement d'un an de travail, de groupe de travail, et sur lequel je reviendrai par la suite, d'ailleurs. Ça prend plusieurs formes sur lesquelles ils ont énormément travaillé. Et c'est un exemple, à mon avis, particulièrement riche et intéressant. En Suède, il y a une réflexion qui s'est faite autour du mobilier, notamment des Rainbow Libraries, vous avez peut-être entendu parler de cela, qui sont des bibliothèques qui mettent en exergue les fonds LGBT au sein de la bibliothèque. Alors, il y a beaucoup de discussions. Est-ce qu'il faut ou pas mettre en exergue les fonds LGBT au sein des Rainbow Libraries, au risque de pointer du doigt ceux qui vont aller regarder pour trouver des ressources, ou est-ce qu'il faut que ces collections soient immergées, fondues, dans les collections, certes, mais dans ces cas-là, comment est-ce qu'on les reconnaît ? Par quel biais ? Est-ce que c'est par le biais d'une bibliographie ? Est-ce que c'est par le biais d'un sticker, de couleur ? Il y a plein de possibilités. Le fait est que... Il y a des réflexions professionnelles autour de ces questions-là. Le fait de proposer des toilettes inclusives. La BF en sait quelque chose puisqu'elle a créé le prix Chouette Toilette. Les bibliothèques inclusives, c'est aussi proposer, vraiment, garantir en tout cas la sécurité, la dignité, l'égalité, la confiance en soi des personnes transgenres, non-binaires ou genderqueer. Et c'est particulièrement important. Alors, je vous ai mis entre crochets le cas de la Belgique parce qu'en Belgique, ils ont une réglementation qui oblige les établissements à avoir des toilettes séparées. Donc, avoir des toilettes gender neutres, ce n'est pas possible, dans un premier temps. C'est-à-dire que, si vous avez plusieurs types de toilettes, vous pouvez en avoir au moins une séparée et une gender neutre. Mais ce n'est pas le cas de tous les établissements. Il y a des petits établissements dans lesquels il faut vraiment suivre la réglementation. Et donc, du coup, c'est toujours un peu délicat. Et ce qui me permet de revenir sur ce que je disais en début d'intervention, sur les cas des... la situation contrastée et des réglementations auxquelles il faut s'adapter. Mais voilà, l'idée, c'est donc de proposer également des portails numériques. La biothèque municipale de Calgary propose un portail numérique avec des ressources. C'est les Branding Pride with the Library avec des ressources, vous voyez, y compris pour les Two Spirits et Indigique Queer. Donc, Calgary au Canada, on est d'accord. Donc, des ressources, des bibliographies, des liens sur les ateliers, des discussions avec les communautés elles-mêmes. Et c'est vraiment intéressant de rassembler tout cela sous une même page, sous une même orientation. Et puis des liens pour aller plus loin, pour discuter, etc. C'est très riche de proposer ce genre d'entrée spécifique pour les publics. Dans les dénominations, vous voyez qu'à la bibliothèque de Toronto, la bibliothèque de Toronto, il n'a plus le sigle LGBTQ+, mais 2S LGBTQ+, le 2S faisant référence aux Two Spirits dont on parlait tout à l'heure. Il s'agit là de la bibliothèque municipale de Toronto, sur laquelle je reviendrai. Ils ont fait également beaucoup, beaucoup de travail, y compris les associations, sur leur offre de services au public LGBT. et la bibliothèque de l'université de Toronto, elle propose également un ensemble de ressources directement à destination de ces publics Two Spirits qui ne sont pas considérés comme des publics trans, mais qui sont considérés comme une identité à part entière et c'est particulièrement intéressant. Travail également sur l'indexation. Ce matin, Roméo Isarté a beaucoup parlé du travail qu'avait fait l'égothèque sur Homo Zorus, donc l'Homo Zorus. Je vais revenir plutôt sur le lien qu'avait fait Isabelle Santis sur la bibliothèque publique d'Amsterdam, l'OBA, et elle a expliqué qu'à l'OBA, ils hébergeaient le centre d'archives LGBT qui s'appelle ILIA. Alors, il faut savoir que le centre d'archives est contigu à la bibliothèque. Il y a moins de liens et de travail en commun entre les deux, mais néanmoins, ils sont hébergés et ce n'est pas anodin non plus. Et donc, cette ILIA, ce centre d'archives, a créé un thésaurus spécifique sur les questions LGBT justement pour mieux mettre en valeur le vocabulaire des associations. C'est ce qu'on a appelé l'Homo Zorus. L'Homo Zorus a eu un grand retentissement, il a été repris par une fondation au niveau international et maintenant, les différents termes de l'Homo Zorus se retrouvent, par exemple, dans les mots, les vedettes matières de la Library of Congress à New York, la bibliothèque du Congrès et ces mots-batières de la bibliothèque du Congrès sont l'équivalent de notre Unimark, de nos vedettes matières, du Rameau plus exactement et donc du coup, vont venir alimenter l'ensemble des bibliothèques américaines et anglo-saxonnes. Donc, ce n'est pas du tout anodin. Derrière le lien, je vous ai mis Götbork parce qu'en Suède, il y a un autre projet qui s'appelle Queerlit qui travaille également sur les questions d'indexation. C'est quelque chose qui interroge beaucoup la profession aujourd'hui. Justement, comment est-ce qu'on arrive à décrire les ressources de ces communautés en partant vraiment de leur propre vocabulaire sans vouloir non plus imposer tout cela. Afficher les pronoms et le statut délié donc à McGill l'université par exemple, on va avoir un bibliothécaire responsable. C'est ce qu'on va retrouver également ici là avec des agents identifiés qui peuvent être des référents vers lesquels les collègues peuvent se tourner justement pour proposer des questions. Accompagner les usagers cette fois-ci dans la découverte de soi. Donc, je vais parler de ces questions d'agents identifiés. On va retrouver également des ateliers d'échange. Alors, la bibliothèque de Prince Edward qui est en Australie, l'idée vraiment c'est de proposer des espaces d'échange entre publics qui sont LGBT ou qui se posent des questions. Et donc, c'est une espèce de forum, un espace qui leur est libéré, qui peut être alimenté avec des guests, des collègues venus des communautés qui vont venir apporter leur expérience, leur accompagner, mentorer quelque part les jeunes qui se posent des questions et qui va proposer également des ateliers. Par exemple, ils ont des ateliers artistiques pour accompagner justement l'expression des minorités. C'est ce qu'ils appellent des ateliers all-inclusive, all-inclusive safer spaces. Donc, des ateliers à Prince Edward, des programmes de mentorat. Je reviendrai sur les programmes de mentorat un peu plus tard, donc ça va me permettre de passer un peu plus vite maintenant pour vous parler de manière un peu plus longuement sur Queer Gaby. Queer Gaby, en fait, c'est un service question-réponse en ligne entièrement dédié aux questions LGBT qui est proposé par la bibliothèque du comté de Cincinnati aux Etats-Unis. Et donc, c'est un service qui s'est montré d'autant plus important et utilisé en période de pandémie, vous vous en rendez bien compte. L'objectif était que les jeunes LGBT puissent accéder rapidement à des informations factuelles, importantes, parfois vitales pour eux, à partir d'une source fiable et réactive sans crainte de discrimination. Donc, des personnes, souvent, des jeunes LGBT ou en questionnement pouvaient poser n'importe quel type de question à Queer Gaby et les bibliothécaires répondaient et non seulement ils répondaient mais en plus ces réponses étaient publiées publiquement. C'est-à-dire qu'un autre jeune qui n'oserait pas poser une question pouvait quand même accéder à un premier niveau de réponse et c'était tout à fait important également. Le comté de Cincinnati propose également un leap guide thématique. on va retrouver des informations sur la communauté queer locale, des groupes de soutien, des vidéos, des pride story time, des bibliographies thématiques, etc. Proposer des ressources adaptées. là, je voudrais vous parler peut-être un peu plus longuement d'un outil spécifique. Je n'aime pas parler des outils privés mais celui-ci m'intéresse beaucoup. C'est Collection HQ. C'est un outil qui va analyser votre catalogue, qui va directement analyser vos collections. et donc vous pouvez analyser vos collections en fonction d'une thématique particulière. Alors, c'est un outil américain qui va analyser, je vous parlais tout à l'heure des vedettes matières de la Library of Congress, il va analyser les vedettes matières de votre catalogue. Et à partir de là, il va pouvoir vous dire vraiment quelle est la part de telle communauté dans vos collections. Est-ce qu'il faut réévaluer les collections ? Est-ce que vous avez réussi ? Est-ce que vous répondez bien aux besoins de vos collections y compris d'ailleurs en fonction des publics auxquels vous souhaiteriez vous adresser ? Voilà. Ça vous permet également de mieux communiquer autour de cet outil. Ça vous permet vraiment de mettre en place un certain nombre d'une connaissance beaucoup plus fine de vos propres collections. Et je trouve que c'est particulièrement riche et intéressant ce genre d'outil qui nous est proposé aujourd'hui. Le Collection HQ est disponible dans les pays anglo-saxons. Il est disponible en Allemagne, en Royaume-Uni, en Islande. A ma connaissance, aucune bibliothèque française aujourd'hui ne l'utilise mais aussi, encore une fois, parce qu'il s'appuie beaucoup sur le Library of Congress. Ce que nous, on fait beaucoup moins. Je reviens en arrière pour vous montrer que d'autres bibliothèques travaillent également sur les collections. La bibliothèque de l'Université de Louisiane a essayé de mettre en place des Collection Stacks Force. Là, du coup, c'est un groupe de travail qui comprend à la fois des professionnels, à la fois des membres des communautés qui vont analyser les collections qui sont proposées, qui vont essayer de faire des propositions de développement de collections pour essayer d'aller en faveur de collections beaucoup plus diverses. Et puis, la proposition de guides thématiques, on en a déjà parlé comme à McGill University. Deuxième point dans ces questions d'inclusion, valoriser les savoirs et les cultures. Donc là, il s'agit vraiment de reconnaître les grandes figures. Vous avez tout en haut une carte de bibliothèque de la Bibliothèque publique de San Diego qui met en avant Marcia P. Johnson. Vous avez un ensemble de bibliothèques également qui vont mettre en place des actions au moment du TIDOR, donc je vous parlais de ça tout à l'heure, le Transgender Day of Remembrance. Il y a des bibliothèques qui vont expliquer, faire une page complète à ce moment-là pour expliquer en quoi c'est important pour une institution de répondre aux besoins des publics trans, en quoi c'est important pour une institution de participer à ce jour du souvenir trans, ce jour du souvenir de toutes les personnes qui sont mortes parce qu'elles étaient transgenants. Il y a une bibliothèque, par exemple, c'est le cas de la Brooklyn Public Library qui, sur une page, listait l'ensemble des personnes trans, les noms qui étaient décédées dans l'année et je peux vous dire que ça fait un paragraphe qui est assez effrayant tant il est important. Il y a des bibliothèques qui vont créer des pages spécifiques, encore une fois, pour répondre aux besoins des personnes transgenres et c'est particulièrement enrichissant. Organiser, participer à des festivals, donc là, cette fois-ci, on va avoir des bibliothèques qui vont essayer de construire des festivals de littérature LGBT. Je vous ai mis l'exemple de la Bibliothèque Parque de la Estation en Argentine qui a également construit un festival de la littérature LGBT visant à sensibiliser les publics à ces questions. Ou encore une bibliothèque à Bangkok en Thaïlande, c'est-à-dire une bibliothèque de l'université de Chulalongkorn qui également a essayé de monter un festival avec des lectures publiques, des débats, des ateliers d'écriture. Tout ça, encore une fois, c'est une façon de redonner la parole, participer à l'habit de ces communautés. C'est vraiment reconnaître d'une part la culture en tant que telle jusqu'à la participation active dans la vie et les événements de la communauté. Donc on en arrive au dernier sous-point que vous avez, la participation active notamment aux marges des VRT. Là, il s'agit d'un groupe de bibliothécaires, bibliothécaires X pour Carios ou Carias, Conordulio, au Mexique, justement. Donc un groupe de bibliothécaires professionnels qui ont créé des ressources, qui ont participé aux différentes marches des fiertés l'année dernière avec une banderole qui proclamait qu'en tant que professionnels des bibliothèques, ils souhaitaient participer, s'associer aux marches des fiertés. Recueillir, préserver, faire vivre la mémoire. Je vous ai mis également encore une fois trois éléments. Alors le premier, c'est le fond Irish Queer Archive sur lequel je reviens dans la slide juste après. Donc j'en reparle. Juste après, le deuxième, vous le voyez, c'est relire ses collections au prisme du genre. On en a parlé un petit peu ce matin. Il y a cette bibliothèque de Sydney qui propose une exposition qui relie les collections au prisme du genre. Donc c'est la bibliothèque de l'État de Nouvelle-Galle du Sud avec des témoignages, avec des apports de scientifiques, avec des apports de militants également. Une façon de relire complètement les collections de la bibliothèque. C'est ce que fait également la British Library quand elle propose cette page spécifique sur les fonds d'histoire LGBTQ à la British Library. On va avoir des histoires orales. On va avoir également une façon en fait via des billets de blog de rééditorialiser les collections via ce blog, via ces témoignages, via cette collecte qui est proposée directement par la bibliothèque nationale. Et on le retrouve également au niveau de la bibliothèque nationale d'Irlande par ce fonds Irish Queer Archives sur lequel je reviens un petit peu plus longuement parce que ce sont au départ des fonds associatifs, ce sont des fonds militants qui ont été déposés à la bibliothèque nationale et que la bibliothèque nationale fait vivre par le biais d'une exposition, par le biais de comptes spécifiques, Instagram, Facebook, par le biais d'une page Wikipédia et par le biais donc d'un ensemble de valorisations. Et ce qui est intéressant également à travers ce qu'a fait la bibliothèque nationale d'Irlande, c'est qu'au-delà de la simple récolte et de la simple médiation, en fait, ils ont été vraiment jusqu'à travailler directement avec les associations, les communautés, notamment pour être sûrs de retrouver chacune des personnes sur les fonds de photographie et avoir leur accord d'apparaître sur ce genre de collection, d'apparaître en ligne, etc. Ce qui est toujours un biais un peu compliqué pour retrouver l'ensemble des participants, en tout cas, ces associations-là. Et c'est une activité qui est vraiment importante, il me semble. Libraries can raise your voice. Vous voyez qu'il y a des bibliothèques qui vont signaler des ressources communautaires, comme ici à Seattle, des bibliothèques qui vont proposer à Copenhague et à Malmö. En 2021, elles ont hébergé je crois que c'est la World Pride. C'était à la fois à Copenhague et à Malmö qui sont deux cités qui sont très très proches géographiquement. Et donc, elles ont construit tout un ensemble de propositions à cette occasion-là, dont notamment le fait de proposer un podcast sur les grandes figures LGBT de la ville du Danemark. Et donc, du coup, il y a un podcast sur notamment Hermann Bang qui est l'un des rares homosexuels connus en tant que tel au Danemark qui a vécu fin 18e, début 19e siècle. Ou encore qui propose une carte avec les ressources LGBT. Et donc, du coup, les collègues, les touristes LGBT qui viendraient ou même des gens du Danemark ou de Suède qui viendraient, ils peuvent aller à la bibliothèque, récupérer cette carte et avoir comme ça l'ensemble des ressources disponibles à la bibliothèque. inviter des artistes queers, évidemment, pour redonner la parole à ces communautés. Et puis, également, vous avez mis deux exemples là sur le Tlex City ou encore Bibliothèque et Archives Nationales du Québec qui ont proposé, notamment à l'occasion d'un projet qui s'appelait Bank is Fierre, BNQ est Fierre, des bibliothèques vivantes. La notion de co-construction est particulièrement importante dans l'ensemble des projets que j'ai pu vous présenter. J'ai beaucoup parlé de travail avec les différentes communautés. Ici, la bibliothèque de Berlin est allée un peu plus loin puisqu'elle a lancé The Europe Challenge avec le projet Queering the Library et il s'agissait cette fois-ci vraiment de publier un appel à participation ouvert avec un jury composé de représentants de la communauté queer, de représentants de la bibliothèque pour sélectionner des projets artistiques censés redonner des Queer Lens, un regard queer sur les collections de la bibliothèque et sur les cultures LGBT. Donc, parmi les trois projets artistiques qui ont été sélectionnés, il y avait un projet artistique autour des publics LGBT migrants et donc, du coup, il s'agissait là de récolter les archives orales de ces publics LGBT migrants. Il y a eu un projet également de plateforme artistique sur la création artistique queer et puis, il y a eu un projet également autour d'une réflexion sur des contenus LGBT et des Queer Lens, des lunettes LGBT de genre dans la littérature de jeunesse. S'appuyer sur les communautés professionnelles, il s'agissait encore une fois d'accompagner les jeunes via des programmes de mentorat. On peut faire ça directement avec les associations professionnelles. Ça a été le cas à la bibliothèque de New York, par exemple, qui a proposé un programme de mentorat pour les jeunes LGBTQ appelé Queen's Pride House House Mentoring, donc un programme de mentorat pour les jeunes, qui met en relation des jeunes avec des mentors expérimentés pour discuter de leurs défis, de leur développement personnel, pour les aider à trouver des ressources pour faire face à des problèmes liés à leur orientation sexuelle ou à leur identité de genre également. On va retrouver ce programme de mentorat, par exemple, à la bibliothèque publique de Londres, qui a pu proposer un programme similaire appelé Pride in Libraries ou encore à Sydney, en Australie, qui a pu proposer un programme qui s'appelait Pride Library, qui visait donc à fournir un espace sûr pour les jeunes membres des communautés LGBT. Autre spécificité, le seul exemple que j'ai à vous proposer d'Afrique, qui vient d'Afrique du Sud, donc, proposer des ressources. La bibliothèque Gala était une bibliothèque associative initialement, qui a commencé in the closet, donc dans des toilettes. Une bibliothèque privée et qui, maintenant, est un local au sein de l'université Witz à Johannesburg, donc. Et cette bibliothèque associative privée au sein de l'université, en fait, elle sert également de centre de documentation, de ressources pour les chercheurs qui souhaitent travailler sur les questions LGBT. Et donc, c'est intéressant, cette fois-ci, que cette bibliothèque associative réponde à un besoin public, à un besoin de recherche publique, en tout cas. Et enfin, proposer des ateliers participatifs. McGill University, par exemple, a pu proposer des outils sur Wikipédia, pour, vous voyez l'image en dessous, des ateliers de contribution à Wikipédia, de façon à renforcer les savoirs communs sur les questions LGBT, accessibles à tous. J'en arrive à ma dernière partie, très rapidement, à revenir sur l'ensemble des problèmes qui demeurent bien présents. Je ne reviendrai pas sur la question des « drug clean story time » à Backlash. Ça a été le cas à Toulouse, ça a été le cas à Paris, ça a été le cas à Montréal, ça a été le cas à... le nom, mais chable, une ville en Suède qui a vu, la bibliothèque qui a vu sa façade complètement recouverte de tracts et d'autocollants d'extrême droite, assez nauséabonds. Donc, voilà, il y a toujours ces questions sur lesquelles il faut revenir. des questions également venant des équipes. Je parlais tout à l'heure de la bibliothèque de Vevey. Il faut savoir que lorsque la nouvelle direction de Vevey a mis en place toute cette politique et l'ensemble de ce cycle à destination des publics LGBT, ça n'a pas beaucoup plu à une partie des collègues qui, du coup, a demandé à quitter la bibliothèque et à travailler ailleurs. Donc, ce n'est pas toujours facile de travailler sur ces questions-là, y compris au sein de nos équipes. respecter les données privées, l'anonymat. Vous doutez bien que ce n'est pas toujours facile pour les publics LGBT d'expliquer qu'ils veulent faire des recherches sur ce genre de questions-là. Et puis, il y a des difficultés également autour de la collecte des ressources. Les questions LGBT, on les retrouve abordées dans des maisons d'édition qui ne sont pas forcément grand public et qui ne sont pas toujours très accessibles. Et il est aussi de notre devoir de professionnels de l'information d'aller quand même vers ce genre de ressources. Je ne reviendrai pas sur les questions de censure qu'il y a pu y avoir également. Je préfère m'attarder sur ces questions d'accompagnement, de formation. Comment est-ce qu'on arrive à outiller les collègues ? Il faut savoir que l'association des bibliothécaires suédoises a proposé le site que vous voyez en haut, Guide for Working with LBGQ plus issues in the library. comment est-ce qu'on accueille ? Comment est-ce que les bibliothécaires peuvent s'emparer de ces questions-là ? C'est un guide professionnel proposé pour les collègues. Leïle a un groupe de travail qui s'appelle le Rainbow Roundtable qui propose également un guide d'accompagnement des professionnels pour s'emparer de ces questions-là et c'est particulièrement intéressant. Le groupe LGBTQ users de l'IFLA essaye de produire un guide à peu près équivalent au niveau international mais pour l'ensemble des raisons que je vous ai citées en début d'intervention c'est compliqué à aborder. Des programmes d'études vous voyez également dans les écoles les centres de formation donc Bibliomédia qui est un centre de formation professionnel en Suisse a proposé également des chartes des ressources des bibliographies un ensemble d'outils que les collègues peuvent s'emparer dont les collègues peuvent s'emparer c'était le cas également de la Légothèque en France et puis on voit émerger de plus en plus de travaux d'étudiants en sciences de l'information je vous ai mis ici le travail d'une étudiante en Suisse qui a fait vraiment un travail très très fin sur les collections LGBT en Suisse c'est vraiment très riche et particulièrement intéressant ou encore derrière le lien des ressources professionnelles pardon c'est un LibGuides à destination des professionnels qui va rassembler un ensemble de ressources qui est également proposé par une étudiante dans le cadre de ses études on voit émerger un ensemble de journées d'études comme aujourd'hui et je remercie encore les organisateurs on voit émerger d'autres journées d'études donc là je vous ai mis le 10 juin dernier à Bruxelles une journée d'études qui était organisée par des collègues sur l'accueil des publics LGBTQIA plus en bibliothèque il y avait la journée d'ailleurs a commencé par une lecture du conte drag très intéressante et après les collègues les drag queens sont revenus démaquillés et elles ont expliqué en quoi c'était important pour elles de faire ce genre de choses qu'est-ce qu'elles visaient derrière tout ça les questions qui étaient posées etc donc il y avait vraiment un échange très très riche et puis à l'après-midi on a eu un échange également très riche sur les collections LGBT en tant que telles la littérature professionnelle je vous en ai parlé également ce matin donc ça me permet d'aller un peu plus vite il y a GERL qui est une base de données un éditeur de base de données GALE qui propose des ressources spécifiques d'archives LGBT la biothèque numérique de l'IFLA recense l'ensemble des communications portées au moment du congrès de l'IFLA et notamment sur la question LGBT communications qui ont été traduites dans cet ouvrage donc avec une préface de Michel Petit qui est une anthropologue qui a beaucoup travaillé sur la lecture comme espace de construction de l'identité si vous ne connaissez pas Michel Petit je vous engage vraiment à aller parcourir ces tout petits livrets qui sont d'une richesse exemplaire et puis d'un point de vue organisationnel et il me semblait vraiment important de revenir sur ces questions là d'un point de vue organisationnel comment on fait et bien à Toronto ils ont ce genre de ressources où ils expliquent l'ensemble de leurs actions en direction des publics LGBT y compris d'ailleurs en direction des collègues LGBT donc ça va jusqu'au recrutement ça va dans le recrutement c'est à dire une charte qui leur impose dans laquelle ils s'engagent vraiment à refléter à utiliser un langage inclusif à créer des espaces de conversation pour les professionnels LGBT à Toronto ils ont vraiment également un symposium annuel sur les 2S LGBTQ plus ils travaillent directement avec les associations professionnelles pour fêter les moments les temps forts des communautés y compris avec leur personnel et puis ça va encore plus loin vu que ils offrent un accompagnement y compris financier aux collègues qui seraient en cours de transition cet accompagnement ça peut aller avec des jours de congés supplémentaires ça peut aller jusqu'à une assurance vous savez qu'il n'y a pas de sécurité sociale au Canada donc du coup vraiment une assurance une mutuelle qui va prendre en compte et accompagner les professionnels dans un soutien pour les collègues en cours de transition vraiment ça va très 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 loin pour les collègues de Toronto donc ça c'est la partie sociale également l'espace et le développement des compétences j'en ai déjà parlé je voudrais revenir très rapidement sur le budget sensible au genre donc la bibliothèque de Brest vous le savez peut-être a mis en place un budget sensible au genre c'est à dire revoir quelle est la part de l'utilisation de leur budget avec ces lunettes sensibles au genre que ce soit dans les collections que ce soit dans les programmations que ce soit dans les animations est-ce qu'on invite plus des hommes que des femmes il y a plein d'auteurs en tout cas il y a plein de choses qui peuvent être interrogées au prisme de la question du genre et derrière je vous ai mis derrière le lien c'est une intervention de la directrice le mois dernier à une journée d'études sur les questions de diversité à l'ENSIB dans lequel elle expliquait tout cela son positionnement ses réflexions où ils en étaient et leur projet par la suite recruter des représentants des communautés locales c'est beaucoup plus facile évidemment dans certains pays que dans le nôtre où c'est peut-être plus compliqué de recruter des représentants directement des communautés pour parler directement à ces communautés en tout cas c'est le cas dans certains pays notamment au Canada ou encore proposer des procédures inclusives je vous en ai déjà parlé rapidement tout ça pour vous dire que ça c'est le guide le guide de suédois dont je vous parlais tout à l'heure qui propose cette échelle d'implication des bibliothèques relativement aux questions LGBT en bibliothèque ça peut être juste inscrire les questions LGBT dans l'agenda et vous voyez que ça va jusqu'à l'implication active dans le développement social de la bibliothèque sur son territoire en regard à ces questions LGBT sur son territoire et vous voyez sur son territoire et vous voyez à cette échelle